... Bonsoir Catherine Pancol. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venue. Il pleut, vous êtes courageuse. On est très content de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vue à la librairie Mollin. Cette fois, vous êtes avec une mariée qui portait des bottes jaunes aux éditions Albain Michel, qui est à nouveau un grand roman. On imagine bien le temps, la raison pour laquelle on ne vous a pas vue pendant longtemps. C'est un gros livre qui se passe dans les vignobles bordelais et qui raconte, on pourrait dire, une saga, presque une dynastie, sur une histoire de famille, des vins de Bordeaux. Dans votre livre, vous dites que chaque année, il y a deux affaires familiales dans le bordelais qui apparaissent dans la presse. Alors ça, c'est un chiffre qui m'a vraiment étonnée. Je dis vraiment ça ? Oui. Vous dites qu'il y a deux affaires. Je ne me rappelle pas. Non, non. Ce qui est sûr, c'est que... Quand j'écris ce rassuré que je ne connais pas, parce que je ne connaissais pas du tout le bordelais, je fais une enquête. J'ai été journaliste. Je sais comment on peut tirer les verres du nez des gens. Et donc, c'est sûr qu'après avoir passé, grâce à l'invitation d'un propriétaire qui m'a gentiment hébergée, genre trois fois de suite, le temps que je prenne des détails et que j'attrape des odeurs et des couleurs, j'ai entendu parler d'histoire comme ça. Et après, j'ai contacté, en dehors de tout ça, par un ami avocat à Paris, j'ai contacté des notaires et des avocats à Bordeaux qui m'ont raconté des histoires familiales. Parce que moi, j'avais besoin d'avoir... J'ai toujours besoin d'avoir deux ou trois... Ce que j'appelle des clous, moi. Deux ou trois clous sur lesquels j'étends mon histoire. Mais je ne me rappelais pas que c'était deux parents. Enfin, peu importe. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que pendant votre enquête, finalement, vous avez été aussi attirée par le fait que ces grandes familles, et c'est bien normal, finalement, sur plusieurs décennies, plusieurs générations, fatalement, racontent une histoire qui n'est pas sans embûche. Dans toutes les familles, il y a des histoires comme ça. Moi, j'ai des grands-parents paysans. Et quand mon grand-père est mort, ça a été une catastrophe dans la famille. C'est-à-dire qu'ils se battaient pour des tiroirs, une nappe en lin, trois cuillères en argent. Non, mais ce n'est pas seulement les... Oui, oui. Non, non, c'est partout. Oui. C'est le traumatisme de l'héritage. Alors, la famille, c'est un sujet que vous connaissez bien. Ce n'est pas la première fois que vos livres se penchent justement sur les ressorts de la famille, les personnages qui constituent une famille. Dans celui-ci, il y a quelque chose de très terrien, justement. Et comme vous le disiez à l'instant, il y a quelque chose en écho à vos souvenirs d'enfance ? Non, non, pas du tout ça. Non, 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 non. Moi, je suis... Mes grands-parents paysans étaient de ce qu'on appelait les basses d'Alpes à l'époque. C'est-à-dire, maintenant, je crois qu'on leur a dit... On appelle ça les Alpes maritimes ou Hauts-de-Provence. Je ne me rappelle plus. Non, non, c'est absolument rien à voir. Non, c'est juste... Vous savez, je pense que c'est des restes de journalisme. Quand vous êtes habitués à ce qu'on vous envoie sur une situation, un pays, sur un cas... Par exemple, j'ai fait très longtemps pour Paris Match, je faisais les procès. Vous arrivez dans une ville où il y a eu un fait divers horrible. Et donc, il faut que vous retrouviez les parents de la victime, les parents de l'agresseur ou du meurtrier. Et vous reconstituez le fil. C'est passionnant à faire. C'est vraiment passionnant. Et donc, je pense que... Quand j'ai arrêté le journalisme, parce que je me suis dit que j'ai envie de faire que écrire, je pense que ça me manque ce côté fin limier, voyez, qui va remifler un peu partout et on découvre des choses formidables sur la nature humaine. C'est formidable. Et je pense que ça me manque. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller sur place. Mais regardez, quand j'ai fait... Avec Hortense, j'ai fait la haute couture. Pareil. Avec Stella, j'ai fait la ferraille. C'est-à-dire que je suis allée passer quand même deux ou trois fois quinze jours dans une ferraille à vivre tous les jours avec les ferrailleurs. Donc, je voyais comment ça se passe. Avec Joséphine, j'ai quand même étudié le XIIe siècle en long, en large et en travers. J'aime bien faire ça parce que ce sont des mondes que je ne connais pas et j'apprends beaucoup de choses en faisant ça. Et j'ai besoin d'apprendre, moi. J'ai besoin de voir, d'apprendre. Je n'arrive pas... Je ne pourrais pas vivre... Il faut que j'apprenne un truc tous les jours. Sinon, je ne m'endors pas bien. Je ne suis pas contente. Mais alors, dans celui-là, on a l'impression, et vous faites écho à d'autres livres que vous avez écrits à nouveau, on a la sensation que vous êtes aussi un peu attachée au principe de l'artisan, de faire avec ses mains. Là, dans le livre, il y a des moments où on a l'impression qu'on sent la terre. Ah, mais pas parce que j'écris très bien. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, en fait. Je pense que c'est ça qu'il y a de plus dur à faire. C'est d'arriver dans un... Sur des terres qu'on ne connaît pas, finalement, et d'attraper ce qui va faire que quand les gens vont lire, ils vont se dire « Ah oui, c'est ça ! » Ou « Ah, mais je connais ça ! » Et arriver à rendre l'ambiance. Et comme disait Colette, que je vénère aussi, Baza, Colette, c'est sous mes deux dieux, il faut écrire avec ses sens, c'est-à-dire qu'il faut écrire avec des odeurs, des couleurs, des touchers, des bruits, des... Il faut qu'on sente les choses. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Et je vous dis que ce soit pour la ferraille, pour le vin à Bordeaux ou pour New York. J'ai beaucoup écrit sur New York, par exemple. Et je sais qu'il y avait des lectrices qui partaient à New York avec mes livres et qui faisaient le... Quand je mettais un restaurant, il existait vraiment et je vérifiais. Et puis, j'allais goûter le cheesecake de Mrs. Huntington en bas de la ville pour savoir si c'était vraiment le meilleur. Et après, j'allais goûter le carrot cake. Et après, j'allais... Quand je parlais d'un truc, ça existe. Et donc, il faut que ça existe pour les gens qui lisent. Et moi, je crois que c'est comme ça que les gens, ils peuvent rentrer dans votre histoire. Vous rentrez dans une histoire quand on vous donne des clés pour imaginer. Et après, chacun démarre sa propre imagination. Mais moi, je fais le starter, en fait. Vous voyez, avec... Donc... Mais vous avez un attachement pour les gens qui font de leurs mains ? J'ai un attachement pour les écrivains, pour les peintres, pour les menuisiers. Finalement, c'est un peu... Là, c'est pareil, c'est de la création. Enfin, on voit bien... Ah oui, non, oui. Ah ben, c'est sûr que je ne suis pas fascinée par les comptables. Ça, c'est évident. Vous pourriez, hein ? Il pourrait y avoir une histoire de meurtre ou de... Ah oui, s'il tue quelqu'un, mais il fait quelque chose de ses mains. Oui, c'est une autre façon d'utiliser ses mains. Oui, voilà. On peut le voir comme ça. Et c'est très intéressant. Pourquoi un comptable, tu ne devrais tuer personne, tu se mets à tuer quelqu'un ? Voilà. Et là, il devient artisan. Et là, il devient intéressant. Voilà, c'est ça. Pour moi. Aussi. Alors, vous le disiez aussi, vous aimez prendre le temps d'aller, de vous promener, d'enquêter. 750 pages, quand même celui-ci. Donc, vous renouez avec le gros roman. vous renouez parce qu'il y a aussi des livres que vous avez faits en plusieurs épisodes. Et là, on retrouve ce principe de l'épisode, finalement, puisque, entre chaque chapitre, il y a un narrateur qui fait quelques phrases. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore... Parce que, vous, forcément, vous disséquez le livre. Moi, quand j'écris, je pars à l'aveuglette. Je ne sais absolument pas ce que je vais écrire. J'ai la première scène dans la tête. Je sais que ça va se passer à Bordeaux. Et je sais que je... Donc, on va parler de vin. Et surtout, j'ai déjà construit mes personnages, en gros. Il faut avoir des personnages. Je crois que, pour écrire, parce que j'ai toujours en train de me dire comment je peux faire pour écrire, construisez un personnage. Si vous construisez bien vos personnages, l'histoire peut démarrer. Et ensuite, quand vous avez bien construit vos personnages et que vous savez en gros, où ça va se passer, au bout d'un moment, les personnages s'animent. Ils ont envie qu'eux, d'écrire leur histoire. Et c'est ça qui se passe. Or, j'ai commencé mon histoire et j'ai tellement lu quand j'étais enfant. Je lisais comme une dératée. Je lisais tout le temps. Je lisais toujours un livre avec moi. mais je lisais absolument tout. Et tout d'un coup, en écrivant La mariée, je me suis rappelée de la comtesse de Ségur, ce qui était quand même spécial parce que c'est la première fois que je me souvenais de la comtesse de Ségur en écrivant. Je ne sais pas si vous vous souvenez des livres de la comtesse de Ségur, mais il y avait le chapitre 3 et en dessous, il y avait écrit où on apprend que Sophie a mangé tout le pot de chocolat. Ou Mme Fichini est très mécontente. Ou Mme de Réan gronde sa fille. Et quand j'étais petite, je me disais c'est ça qui m'attend. Donc j'étais encore plus en appétit de lire. Et il y a plein de choses comme ça qui reviennent quand on écrit et qui sont du domaine de l'inconscient pur. Mais je ne pars pas en me disant je fais une saga. Je ne comprends pas. Je ne pars pas. Je savais que je partais dans le bordelais. Ça, je le savais. Je ne pars pas en me disant l'histoire des inters. C'est ce que j'appelle les inters entre deux chapitres. C'est venu parce que tout d'un coup, je pensais à La comtesse de Ségur. Il n'y avait aucune raison pour laquelle je pense. En cours de route. C'est en cours de route. Et du coup, j'ai refait les... Je devais être à la page 50. J'ai refait des inters pour les chapitres que j'avais laissés tomber. Précédents. Mais voilà. Est-ce que moi, j'adore dans cette manière d'écrire, c'est-à-dire que je ne sais pas où je vais, c'est-à-dire que je suis comme le lecteur ou la lectrice. J'avance comme eux quand ils me lisent. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc je suis... Où que tu me dis, comme ça, j'ai un hameçon dans le menton et je me dis qu'est-ce qui va se passer ? Et ce qui fait que je découvre au fur et à mesure. Vous avez quand même une petite longueur d'avance parce qu'on voit bien... Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Non, parce que l'autre truc qui est très, pour le coup, casse-gueule et qui me maintient encore... Vous voyez, c'est pour ça que c'est épuisant d'écrire. Parce que je lance des ballons d'essai comme ça. Je lance des indices. Ce que moi, j'appelle des hameçons. Je lance des indices et je ne sais pas ce que je vais en faire. Après, il faut trouver, quoi. Et voilà. Et après, si je lance un indice et que je commence à faufiler l'indice, il faut qu'il me conduise quelque part. Sinon, le lecteur, il va dire pourquoi elle parle de ça ? Elle n'a pas résolu ça, vous voyez ? Oui, mais en même temps, on retrouve bien dans votre écriture, souvent, voire toujours, le principe du secret de famille. Ça, c'est... Ce n'est pas seulement le secret de famille. Ça a un côté un peu cheap. Vous voyez, un peu bon marché. Vous trouvez que c'est cheap, le secret de famille ? Oui, non, ce n'est pas le secret de famille. Je crois que c'est le secret tout court. Vous voyez, ce n'est pas seulement le secret de famille. C'est que je pense que tout le monde a quelque chose à cacher. On a tous un truc dont on n'est pas fier, au fond. Alors, plus ou moins... Oui, oui, j'entends. Mais ça veut dire qu'au départ, quand vous préparez votre livre, ce que vous préparez, c'est finalement les secrets des personnages ? Non, non, non. Je prépare les personnages. D'accord. Alors, les personnages, comment ils arrivent ? Ça, c'est intéressant. Alors, il suffit que... D'abord, j'étais beaucoup venue à Bordeaux pour les crocodiles, les tortues, les écureuils, le mouchacha. C'est vrai que je venais beaucoup à Bordeaux. Moi, j'ai découvert Bordeaux parce qu'avant, quand je venais à Bordeaux, moi, j'avais fait la route des vins comme tout le monde. Donc, je voyais les châteaux de très, très loin. Et puis, un jour, j'ai fait les châteaux avec un ami américain, metteur en scène. Et lui, il venait faire un repérage parce qu'il voulait tourner une scène à Bordeaux. Bref. Et lui, il m'a dit vous êtes étranges, les Français. Donc, lui, il a vu les châteaux de loin et tout. Il m'a dit vous avez des paysages, des maisons magnifiques qui nous font rêver, nous, aux États-Unis et vous les montrez jamais dans vos films. C'est Woody Allen, le premier, qui a fait une nuit à Paris. Enfin, je ne me rappelle plus comment c'était traduit en français. Et c'est vrai que j'ai pensé à ça en regardant ces châteaux qui sont magnifiques et ces propriétés qui sont magnifiques et comment on cultive la vigne et avec quel amour on fait... Vous voyez, on tricote les treilles sur les fils, on coupe, on passe son temps à soigner ce raisin. Et je me suis dit pourquoi on ne parle pas de ça, finalement ? Ce que faisait Balzac, parce que Balzac, c'est ça qu'il faisait. Balzac, il prenait aussi un métier, il prenait une ville, il prenait une rue et il se mettait à décortiquer. Mais je ne sais pas pourquoi. Et donc, je me suis dit tiens, je vais écrire quelque chose sur Bordeaux. Ça a commencé comme ça, en fait. Et après, je me suis dit bon, une grande propriété, un château. Alors après, c'est là où c'est très... Chimiquement, c'est très bizarre, c'est qu'il y a un personnage qui arrive. Moi, ça a été le personnage d'Aliénor qui est arrivé tout de suite parce que qui tient ces châteaux ? Très souvent, il y a des femmes très costaudes derrière, quand même. Après, il y a eu Ambroise qui est arrivée. Après, j'ai commencé qui est Ambroise, qui est Aliénor et c'est là où je bascule dans ce qui va être un roman. Mais je ne savais pas que j'allais avoir autant de personnages. Je ne le savais pas du tout. Il y avait une bonne trentaine, non ? Oui, il y avait une bonne trentaine. Et moi, je pensais que j'allais faire un livre comme, je ne sais pas, 250, 300 pages et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Mais je ne sais rien à l'avance. Moi, je pense que c'est important parce que je pense que si je savais la fin de mon livre, je n'écrirais pas le livre. Ça ne m'intéresserait plus. Je me serais déjà raconté l'histoire. Dans ce livre, quand même, il y a des thèmes qui reviennent. Mais il a une particularité, celui-là. Plus que les autres encore, je trouve que vous faites des portraits d'hommes. Mais alors, des sacrés portraits d'hommes. Dans ce livre, il y a, dans cette palette, des 30 personnages. vous vous penchez quand même plus que d'habitude sur la difficulté, la complexité d'être un homme dans un univers très codé avec beaucoup d'injonctions, beaucoup d'attentes de la responsabilité dans la famille des hommes. Alors ça, vous l'avez pensé en écrivant vos personnages ou c'est pareil ? Ça s'est imposé. Là, les hommes ont votre attention. Il y a aussi beaucoup de femmes. Il y a aussi beaucoup de femmes, mais j'ai envie de dire dans votre écriture, il y a des femmes de toute façon. Il y a toujours des hommes et des femmes. Là, il y a vraiment... Je ne pense rien du tout. On est d'accord. Là, il y a une attention particulière sur la façon dont ces hommes essayent d'avancer dans la vie. Ou alors, est-ce que c'est parce que c'est des gens qui ont un rapport à la terre ? Et que du coup, il y a plus d'hommes ? Non. Du coup, ils sont... Je pense que les gens qui ont un... Encore une fois, moi, je viens de paysans, donc j'ai vu, moi, j'ai vu les gens faire les récoltes, faire les moissons, enfin, j'ai vu ce que c'était comme travail et j'étais petite. Donc, tout ce qu'on absorbe quand on est petite, forcément que ça fait partie de nous. Et alors, peut-être que le fait d'avoir vu comment on travaillait, la première fois que je suis arrivée ici, c'était pendant les Vendanges, je me suis dit, waouh, c'est quand même... Je crois que j'ai fait une demi-allée avec la hôte, je n'ai pas tenu longtemps. Je me suis dit, c'est incroyable de voir que tous ces gens qui travaillent dans la vigne et je pense que c'est peut-être ça. Je pense que les gens qui ont un rapport avec la terre sont déjà des gens plus... peut-être plus charnels, plus complexes, ou plus... Toujours, on revient... Moi, quand j'habitais New York, je voyais des traders en bourse et ils ne me faisaient pas envie du tout. C'était des gens qui avaient quelque chose de vain, d'artificiel, de rapide, qui n'avaient pas d'émotion. Il n'y avait pas d'émotion. Il n'y avait pas d'émotion dans l'argent. C'est pour ça que je parlais du comptable tout à l'heure. Il n'y a pas d'émotion dans l'argent. Il y a de l'émotion dans le raisin, dans la vigne. Et en fait, le personnage principal du livre, c'est le raisin, c'est la vigne. C'est ça qui m'a frappée, moi. C'est que... OK, ils gagnent beaucoup d'argent, mais d'abord, ce n'est pas sûr. Il y a le risque. Donc, ça fait des personnages qui sont très, très vivants et qui sont très intéressants et qui sont habités de l'intérieur. C'est ça qui est intéressant dans un roman. Oui, c'est aussi une question que vous abordez dans ce livre. C'est aussi, justement, le rapport à l'argent de ces grandes familles. Et puis, on le voit bien, vous tournez autour de certaines familles qui vont être en périphérie autour, des coups bas pour essayer de prendre le pouvoir, de l'image qu'on se fait à l'extérieur et de la réalité à l'intérieur. Absolument. Vous glissez dans tous ces personnages un petit garçon qui s'interroge beaucoup sur l'importance de l'argent et finalement, vous nous questionnez sur le rôle de l'argent dans le bonheur ? Dans la vie, tout court. Dans le bonheur, quand même. Alors, moi, j'étais très marquée par mes années américaines, ça, c'est sûr. Et donc, après mon premier succès, il y a moi d'abord qui m'est tombée sur la tête que je n'ai pas compris du tout. Donc, je suis partie vivre à New York et puis, j'étais éditée au Seuil et quand le Seuil m'a appelé en disant il faut que vous écriviez un deuxième roman, je n'ai dit jamais de la vie. C'est fini, j'en ai fait un, ça a très bien marché et puis, je voulais passer à autre chose. Non, non, parce que si vous écrivez un deuxième roman, vous payez vos impôts. Or, j'avais un maximum d'impôts à payer vu que j'avais oublié qu'on les paye un an après, c'est toujours pareil à l'époque. Donc, j'ai dit, OK, OK, d'accord, OK, si vous me payez les impôts, je veux bien écrire. Et j'ai suivi mes fameux cours de creative writing à Columbia. Et là, on vous explique sans arrêt qu'il ne faut jamais dire les choses mais les montrer. Il ne faut pas dire l'argent est sale parce que tout le monde le sait et après, on s'endort, on s'en fiche. Mais si vous montrez à quel point l'argent peut pousser un être à être vil, ou si vous montrez comment l'argent peut titiller un enfant, parce que dans le petit Louis que j'ai adoré tout de suite, c'est-à-dire que je me dis, je vais avoir deux enfants à l'arrière de la voiture dans la première scène. Dans ma première scène, je vois une voiture sur une départementale qui va vers Bordeaux. Je vois Dodo, d'ailleurs, moi, je suis avec les enfants sur la banque intérieure. Je vois la femme, je vois l'homme, je sens bien que ce n'est pas le père des enfants et je vois la petite fille et le petit garçon. Et ce petit garçon, je n'imaginais pas qu'il allait être comme ça du tout. C'est que quand je commence à le faire parler, il ne parle pas comme les autres petits garçons. Tout d'un coup, il est, vous voyez, il change de nom tout le temps, il est obsédé par l'argent en même temps, il écrit des vers. Je me suis dit, voilà, qui c'est ce petit garçon ? Et donc, c'est par son intermédiaire que je suis arrivée à illustrer qu'est-ce que c'est l'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent. Parce qu'eux, les deux enfants, ils sortent d'une petite maison dans un lotissement. Ils n'ont jamais... Et leur père est... Bon, je vais arrêter de raconter l'histoire, mais il y a un problème d'argent dans la famille. Et donc, comment un enfant voit le malheur que l'argent fait dans une famille ? Mais au lieu de dire les choses, il faut les montrer. Et c'est là où on fait des situations, et c'est là où on fait des personnages, et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué que de dire les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ces enfants, ils viennent d'où ? Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous faites une enquête. Alors, vous avez fait une enquête sur le vin, puis on le voit bien, on est avec vous dans les allées, on apprend plein de choses, sur le grave, on apprend beaucoup de choses. Et ces enfants, est-ce qu'ils viennent aussi d'une réflexion, d'une enquête, d'une attention particulière sur l'enfance aujourd'hui ? Ah non, alors moi, je n'ai pas d'idée générale. Moi, j'écris sans idée générale et sans mots abstraits. Simenon. Enfin, j'ai lu toutes les correspondances d'écrivains, donc je suis imbattable sur comment il faut écrire. Et en fait, c'est ce que j'ai appris aux Etats-Unis pendant deux ans. J'ai suivi ces cours-là. C'est que... Non, non. Je... Est-ce qu'on a l'impression que vous les avez observés, ces enfants, que vous les connaissez ? Alors, là, c'est l'autre truc qui est un peu compliqué. C'est que là, alors, bizarrement, moi, ce qui remontait, c'était moi et mon frère, petit, quoi. Deux enfants perdus avec des adultes qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et en fait, le lien entre eux est extrêmement fort. Moi, j'étais la grande sœur, c'était mon petit frère. Et j'ai retrouvé... Alors, il n'était pas... On n'était pas pareil, mais j'ai retrouvé l'émotion qu'il dit ses enfants. Or, mon 21e livre, c'était jamais remonté, ça, vous voyez ? C'est ça qui est étrange quand on écrit. C'est qu'on va chercher en soi des choses... Je n'avais jamais, jamais, jamais pensé qu'on allait remonter comme ça, tous les deux, tenant par la main et dans une situation où on ne comprend rien à ce que font les adultes. Et ils ne comprennent pas les enfants, quoi. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, ils sont là, largués dans une nouvelle maison avec une nouvelle famille. Ils ne comprennent pas pourquoi leur mère est partie, pourquoi le père est parti. Ils essaient juste de comprendre comment ça marche la vie. Et ça, c'est passionnant, quoi. et ça leur donne un caractère à chacun. Vous voyez ? Mais ça, c'est vraiment... Moi, je pense que ça, c'est la magie de l'écriture, parce que c'est vraiment le... Je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne s'apprend pas. Et puis, alors, je passe des heures et des heures à écrire, quand même. Je prends ça très au sérieux. Je n'écris pas quand l'inspiration vient. J'écris tous les jours, quoi qu'il arrive, même le jour de Noël. Si vous lâchez l'affaire, un jour, ça part. Et vous ramez deux, trois jours, une semaine pour rattraper le truc. Et donc, petit à petit, c'est des couches de sédiments, comme ça, qui se mettent sur les personnages et qui vont faire avancer l'histoire. Et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire venir de l'extérieur. Il faut que tout vienne des personnages. D'où l'importance des personnages. Alors, là, vous le disiez, finalement, il y a des choses qui reviennent, petit à petit, à force d'écriture aussi. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision de la famille ? Vous avez beaucoup écrit sur la famille. Alors, finalement, moi, j'ai une très mauvaise image de la famille. Je veux dire, je ne peux pas... C'est drôle, parce que j'ai déjeuné avec mon fils samedi et on parlait de la famille. Alors, lui, il ne veut pas se marier, il ne veut pas avoir d'enfant. Je lui disais, je te comprends très bien. Il me disait, mais maman, tu ne devrais pas me dire ça. Et je lui dis, mais comment veux-tu que je te... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je ne crois pas du tout à la famille. Je crois aux apparences de la famille qui peuvent être très, très fortes, mais je crois que derrière, c'est un champ de chamboultou. C'est vraiment... Non, non, la fête. Je pense que c'est une institution. Je pense qu'elle a duré très, très longtemps. Je pense qu'elle est un peu en train de... Je ne juge pas. Je ne me dis pas que c'est bien, c'est mal. Moi, j'aurais peut-être préféré avoir une famille que je mettais dans un cadre. Ça m'aurait peut-être beaucoup rassurée, enfant. Mais bon, moi, je ne peux pas croire les familles. Personnellement, je ne peux pas croire. En tant qu'écrivain, je peux imaginer une famille heureuse. Vous voyez ? Parce que j'en ai quand même connu. Moi, je me rappelle que comme je n'avais pas une très bonne idée de la famille et que je ne voulais pas influencer mes enfants, j'avais trouvé trois familles parfaites. Et comme j'ai divorcé, il fallait que je les console. Le bonheur peut exister. Donc, on rendait visite aux familles parfaites et à chaque fois, je leur disais, vous voyez, ça existe. Donc, ne désespérez pas. Ça peut vous arriver à vous. Et ça peut vous arriver. Et sur les trois familles, il n'y en a plus aucune qui est ensemble maintenant. Vous voyez ? Et c'est le grand... Le fiasco ? Ben non, c'est le grand sujet de... Il se fiche de moi. Il me dit, disons, les trois familles. Je dis, oui, mais enfin, bon, moi, c'était les trois familles que j'avais trouvées, quoi. Qui ont résisté. Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait demander à un sociologue ce qu'il pense de la famille, pas à moi. Pourtant, vous pourriez être sociologue tellement vous avez écrit sur la famille. Oui, mais je ne suis pas sociologue. OK, mais vous avez quand même bien décortiqué le sujet. Oui, parce que ça me passionne. Moi, je me rappelle petite fille et je pense qu'on écrit... Vous savez ce que disait Hemingway ? Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Il y a un jour, il a dit, monsieur Hemingway, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un écrivain ? Et il disait une enfance malheureuse. Voilà. Moi, petite fille, j'ai passé mon temps à essayer de savoir qu'est-ce qui se passait entre ces deux personnes qui étaient mes parents, pourquoi ils se comportaient comme ça. Je ne comprenais pas. Et je pense que j'écris pour comprendre encore. Oui, parce que dans vos livres, il y a encore ça, de toute façon, l'enfance abandonnée ou maltraitée. Oui, je connais par cœur. Donc, vous pourriez... Voilà. Si on prend tous vos livres, on a un vrai sujet. On n'a pas une belle idée de la famille. Mais je pense qu'il y en a quand même qui survivent. Mais à quel prix ? Voilà. Ça, c'est encore un autre truc. Mais vos personnages survivent et avec une force incroyable. Alors ça, c'est quand même une sacrée signature dans vos bouquins aussi. C'est-à-dire qu'au début, vous le disiez, au tout début du livre, on est dans une voiture et il leur arrive des bricoles, vous avez quand même une capacité à mettre au milieu du carnage des personnages qui arrivent à voir les choses avec drôlerie. Ah oui, parce que si vous ne riez pas, alors là, moi, je m'en suis sortie en riant beaucoup. Et je continue d'ailleurs. Je continue à rire des choses qui arrivent. Parce qu'en même temps, vous vous dites, c'est tellement... Par rapport à... Vous voyez, moi, je parlais avec une copine qui avait des problèmes l'autre jour. Et je trouvais que ces problèmes n'étaient pas très importants. j'ai dit, mais pense aux femmes en Afghanistan. Non, mais c'est vrai. On est là à se plaindre parce que le métro ne marche pas ou qu'il pleut et les cheveux vont frisés ou des trucs. Et j'ai dit, mais tu penses aux Afghanes ou tu penses aux femmes en Ukraine ? vous voyez ? Et je pense que... Oui, si on ne rit pas... Ou alors, si on ne rit pas, ou alors, on a décidé qu'on allait attendre la fin tranquillement. Mais ça peut durer longtemps. Ou alors, je crois, quelqu'un qui ne rit pas, qui n'a pas d'humour... Donc, ça veut dire que dans vos personnages, au début, il y en a un qui va être plus léger, il y en a un qui... Non, ça veut dire que ça se glisse tout seul, quoi. Non, non, ça, je mets en marche une machine, je ne sais pas où elle va aller. D'accord. Mais elle rit. À un moment donné, elle est joyeuse. Je pense que... Non, moi, j'étais fascinée par... J'ai rencontré un homme, même quand il était triste, il riait. Il disait, mais c'est heureux ce qui m'est arrivé, alors vraiment... Et je me disais, mais comment... Vous voyez, il y a des gens qui sont très tristes et qui rient. Vous voyez ? Et vous, vous êtes comme ça ? Non, moi, j'ai construit une espèce de façade assez lisse, gentille, et je regarde par derrière. Ça, je peux observer mieux. Alors, cette famille, qui est quand même... Donc, qui se débat, alors, c'est assez rigolo parce qu'on est dans un grand château, il y a beaucoup de codes et votre livre, moi, je l'ai fini là au moment du couronnement de Charles. Et en même temps, il y a Aliénor qui tient la baraque, quand même, puis qui la tient bien. Donc, évidemment, on voit bien le lien. D'ailleurs, je ne suis pas la première parce que dans la presse, on a fait des comparaisons régulièrement avec une série anglaise sur les grands châteaux, etc. Alors, les gens avec qui vous avez passé du temps pour écrire ce livre, ces grandes familles, elles disent quoi, la lecture de votre livre ? Je ne sais pas. Personne vous a appelé pour vous dire ? Non, je leur ai envoyé le livre et tout, mais je n'ai pas eu de réaction. Personne n'a réagi ? Non. Non, je leur ai envoyé le livre. Je leur ai proposé de le faire lire, mais comme il était très gros, je savais que ça n'allait pas le lire. Mais je l'ai fait lire par quelqu'un en qui ils avaient confiance, donc ça allait. Non, mais en tous les cas, les gens chez qui j'ai habité, je n'ai absolument rien piqué chez eux. Oui, on comprend bien que vous avez... Non, on imagine bien quand même. Non, on imagine bien. Il y a des gens qui... Non, mais c'est bien que ce n'est pas votre genre. Alors, pour le coup, c'était une famille très rangée. Non, c'était juste... J'avais besoin du cadre. mais... Non, mais de toute façon, quand vous commencez à créer des personnages, je vais vous dire, il y a un truc qui est... Et c'est pour ça que c'est une drogue d'écrire. C'est que vous êtes... Vous partez ailleurs. Moi, je n'ai pas tellement besoin de voyager, par exemple. Ou alors, je voyage pour aller vivre dans l'endroit. Parce que du coup, je vais refaire des personnages, je vais retrouver des ambiances. Mais moi, faire du tourisme, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Vous aimez être avec. J'aime, oui, vous participez. J'aime bien... Je ne sais pas savoir où est la bonne boulangerie, où est le bon restaurant, quelles toiles je vais aller voir dans le musée. J'aime bien être familière avec les choses et j'aime bien m'approprier les choses. Et puis, je crois que j'ai beaucoup d'imagination et j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Et le moins qu'on puisse dire. Oui, j'ai beaucoup d'imagination. Non, non, mais je pense que aussi le fait de ne pas avoir été heureuse petite du tout, du tout, faisait que je me racontais beaucoup d'histoires et je lisais beaucoup, beaucoup de livres. Donc, j'avais la structure des histoires en général. J'avalais les livres et je sais que, toute petite, je montais des pièces de théâtre avec mes cousins, mes cousines. Et mon frère avait une imagination débordante. On était deux enfants parce qu'il fallait qu'on compense, vous voyez, cette espèce d'absurdité de la vie qu'on ne comprenait pas. Et nous, en se racontant des histoires, on se réappropriait le monde. Vous voyez, c'était très bizarre, ce rapport. Et il avait raison, Hemingway. Moi, je pense que les gens qui sont élevés sans aucune histoire et dans un milieu où ils sont chéris, choyés, je pense que ça doit être dur la vie après parce que la vie, elle n'est pas facile. Donc, il faut se féliciter si on a un peu de... Maintenant qu'ils sont morts, cela dit, je remercie mes parents. Très souvent, je me dis, je leur dis merci. Ce serait un bon conseil du jour, je pense, pour les lecteurs de se dire, ouf, j'ai une famille bordélique. Absolument. Ça enrichit. Ça, c'est pas mal. Est-ce que vous avez lu, est-ce que vous aimez Annie Ernaud ? Parce que dans votre portrait des femmes, il y a quelque chose des femmes gelées quand même de ces femmes qui, une fois mariées, s'oublient d'être elles-mêmes. Mais attendez, elle n'a rien découvert, Annie Ernaud. Non, elle n'a rien découvert, mais ça m'a vraiment fait penser à cette formule. Donc, j'avais envie de savoir si vous la lisiez, si elle vous touchait ou pas. Ça, j'ai tout lu. Je lisais, petite fille, je lisais tellement, je me rappelle, que la bibliothécaire, elle était inquiète pour ma santé. Elle me disait, ma petite Catherine, j'avais des cernes comme ça, toutes petites. Elle me disait... Il faut aller à la plage, là, maintenant. Oui, j'étais tout le temps avec Annie. Donc, ça a dû me marquer, toutes ces personnes. Regardez les romans des Sœurs Branté. Oui. C'est catastrophique, la place des femmes. Oui, mais c'est une vraie question aujourd'hui sur laquelle on s'attarde, plus encore que des... Alors, comme vous le dites, ça n'a rien de nouveau. Mais là, on le voit bien, il y a ce côté protocolaire d'une grande famille dans laquelle on essaye de faire n'importe quoi. Oui, mais je peux vous dire, toujours pour revenir à ma famille d'origine, ma grand-mère, que j'adorais parce que je pouvais parler avec elle, ma grand-mère, elle avait renoncé à vivre, quoi. Alors, elle, elle compensait, elle compensait avec ses petits-enfants qu'elle adorait, en faisant beaucoup de cuisine, en... Je ne sais pas comment elle compensait, d'ailleurs, mais on avait des... Par exemple, avec ma grand-mère, j'ai eu des grandes discussions sur le sexe. Parce qu'elle, elle ne comprenait pas comment on pouvait faire l'amour sans être forcée, quoi. Tellement, c'était horrible pour elle. Et je lui disais toujours, mais grand-mère, mais comment tu as fait ? Tu restes mariée toute ta vie ? Je ne sais pas combien d'enfants. Eh bien, elle faisait, qu'est-ce que vous voulez ? Et... Mais j'en ai connu plein. Mais je peux vous dire, chez les paysans, c'est bien plus dur encore que dans les châteaux parce que les femmes, elles travaillent tous les jours, elles vont au champ. Je veux dire, à 30 ans, elles font 60 ans. Oui, c'était terrible. Dans les Alpes, là, dans les Basse-Alpes, c'était quelque chose. C'était... C'était terrifiant. Terrifiant. Et donc, moi, j'ai toujours... Et alors, j'ai eu la chance d'avoir une mère assez féministe. Je m'ai toujours dit, il faut travailler et tu n'accepteras jamais quand même que tu t'entretiennes. Tu dois travailler, tu dois être libre. Donc, et j'ai eu un père qui n'était pas macho du tout. Donc, ça, c'était bien. Quand même. Non, c'était bien. Donc, le fait que... Mais je voyais bien les mères de mes amis et tout ça. Je voyais bien que ce n'était pas du tout comme maman. C'était des femmes qui étaient dépendantes et soumises. Et ça, c'était hors de question. Parce qu'en plus, quand enfant, vous voulez vous en sortir de ce truc où vous avez mis, enfin, vous êtes arrivés sans le demander. Vous cherchez comment... Moi, j'ai toujours cherché à m'extraire. Soit dit, je n'ai pas eu besoin de quitter ma famille. Elle m'a quittée avant. Donc, ça a été assez... Enfin, je n'ai pas eu à me poser la question. Mais pour s'extraire de quelque chose, il faut avoir les moyens financiers. Ça, vous voyez ? Donc, Simone de Beauvoir, quand même. Moi, j'ai lu tout Simone de Beauvoir. J'ai fait une fixette sur Simone de Beauvoir. Colette. Colette, mais c'est magnifique. Non, non, moi, Annie Arnaud, elle vient après des dizaines, des dizaines de... Parce que Colette, elle en parle bien aussi du statut de la femme. Non, mais c'est simple. C'est cette formule de... Non, mais moi, je ne pense pas aux femmes gelées. Je pense aux femmes. L'image, puisque dans votre livre, ce personnage de Muriel, quelque part, on voit bien qu'elle est en train d'émanciper quelque chose. Et c'est comme si avant, elle était sous formule, quand même. Non, parce qu'elle est quand même partie à 18 ans. Elle est partie à 18 ans. Et ça aussi, c'est en écho aussi avec... Enfin, il y a quelque chose de votre histoire à vous. Parce que... Alors, elle, elle part assez jeune. Son frère part aux Etats-Unis. Il y a quelque chose dans vos livres, ce n'est pas la première fois, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'un personnage, à un moment donné, se barre aux Etats-Unis, quand même, pour aller, quoi ? Apprendre qui il est ? Ben, aujourd'hui, les jeunes, ils partent tous... Enfin, moi, mes deux enfants, ils sont partis à l'étranger après leur bac, parce qu'ils veulent voir autre chose, ce que je comprends, quoi. Non, je ne crois pas que tous les enfants partent après le bac, mais en tout cas, pour vous, c'est cohérent qu'après le bac, on parte ailleurs. Moi, autour de moi, les enfants partent beaucoup, quand même. Ils vont vivre autre chose. mais non, moi, tout ça, je pense que le statut des femmes, c'est vieux comme le monde. Et les Etats-Unis, vous en avez ramené quoi ? À part les... Alors, l'écriture, ça, on le sait, vous en avez déjà parlé, mais émotionnellement, vous en avez ramené quoi de ces Etats-Unis ? C'est compliqué, les Etats-Unis, parce que, autant, j'étais arrivée pleine d'enthousiasme, et j'étais enthousiaste très très longtemps, mais à la fin, je ne pouvais plus, je ne les supportais plus, parce que c'était trop matérialiste. C'était terrifiant. J'avais l'impression, alors là, j'avais l'impression d'être toujours cognée à combien tu gagnes, combien tu vaux, qu'est-ce que tu as fait ? Enfin, c'était... Il n'y a pas de place pour la fantaisie, il n'y a pas de place pour la nuance, il n'y a pas de place pour la paresse, pour flâner, oui, c'est ce qu'ils connaissent. Il n'y a pas de terrasse de café, il n'y a pris... Tout doit rapporter tout le temps, tout le temps. Et je n'en pouvais plus de ça. Je n'en pouvais plus. Et puis, je suis tombée enceinte aux Etats-Unis et là, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'avoir des petits Américains ? Et là, c'était hors de question. Alors que j'aime beaucoup New York, la ville de New York, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'ai saut retourner aux Etats-Unis puisque j'ai fait... Ça a été traduit, Cody, le machin, tout ça, ça a été traduit en Américain. Et donc, j'ai fait une tournée en Amérique. Et alors là, j'ai vu des choses... Parce que moi, j'habitais à New York. De temps en temps, j'allais à Los Angeles, Chicago, Washington pour faire des interviews puisque je faisais des articles pour match. Mais je vivais à New York et New York, ce n'est pas l'Amérique. C'est sûr. Mais là, j'ai vu l'Amérique profonde. Waouh ! Je me suis dit, mais c'est la misère. C'est la misère. La misère matérielle, la misère physique, la misère mentale. J'étais, mais je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le pays dans lequel j'ai tellement aimé venir. Vous voyez ? Donc, je sais que ce n'est pas le pays où j'aurais envie de vivre, en tous les cas. Bien que New York me manque quand même. Mais ça, c'est parce que c'est New York. Mais vous soulignez cette différence dans votre livre quand vous dites, en France, on a des vins qui ne se ressemblent pas d'une année à l'autre, alors qu'aux États-Unis ou au Canada, c'est comme le coca, ça aura toujours le même goût. Oui, c'est vrai, mais même les vins néo-zélandais, australiens, ils sont calibrés. On sait que d'une année à l'autre, ça sera le même goût. Oui, c'est vrai. Mais ça, alors honnêtement, les Français ne se rendent pas compte, mais c'est la richesse française. Oui, parce que dans ce livre, on est totalement irrationnels. On arrive à produire des choses qui sont extraordinaires. On ne sait pas pourquoi. Vous voyez, c'est un truc qui tient en équilibre tout le temps. Alors que là-bas, tout doit être carré. Les rues sont carrées, tout est carré. Les buildings sont hauts. Vous voyez, tout doit avoir un sens matériel. Je ne parle pas d'autre chose. C'est très, très bizarre. Dans votre livre, on sent qu'il y a un certain bonheur à décrire tout d'un coup quelque chose qui est l'ordre du patrimoine. Ah, mais complètement. Mais c'est en vivant aux États-Unis que je me suis rendue compte que j'étais française. Quand je quittais la France, je pensais que j'allais devenir américaine. Je suis partie, j'avais 24, 25 ans. Donc je me suis dit à nous deux l'Amérique. Je suis partie comme ça, moi. En fait, c'est en vivant là-bas que je me suis dit non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour vous. Et parler aux arbres, ça fait longtemps ? Alors parler aux arbres, ça a démarré d'un podcast de Les Pieds sur Terre. Oui. Une petite fille de... Sonia de Montefeld sur France Culture. Voilà. Une petite fille de 11 ans qui parlait aux arbres et c'est magnifique. Il est encore en ligne, si vous pouvez l'écouter. Et j'ai trouvé ça d'avoir d'une poésie et d'une simplicité. Et je me suis dit mais ça, ça serait formidable pour un personnage, quelqu'un qui parle aux arbres. Mais vous, non. Moi, j'ai eu ma période de, je ne sais pas, végétarienne, machin écolo, à mort, j'enlacais les arbres. Mais il faut dire qu'à Paris, il n'y en a pas beaucoup, déjà. Et puis, je me vois mal enlacer un arbre à Paris. Vous écrivez en Normandie. Donc, il y a des arbres en Normandie. Oui, il y a des arbres. Parce que dans ce livre, on est vraiment en pleine nature. Non, alors, ce qui est vrai, c'est que maintenant, quand je me promène dans ma forêt normande, je les regarde différemment. Ça, c'est vrai. J'ai l'impression que j'ai des êtres vivants autour de moi. Mais je ne suis pas encore lassée. Non, je les regarde, je les écoute. C'est incroyable le bruit qu'ils font, les arbres. Non, non. Alors, en plus, je l'ai fait parce que comme j'avais India qui parlait aux arbres, je me disais... Là, pareil, j'ai regardé les arbres, j'ai reniflé les arbres. Mais non, je ne sais pas... Non, c'était pour un personnage, en fait. Parce qu'on a, quand on vous lit, on a l'impression que vous avez un rapport à la nature complètement charnel, sensoriel, très fort. Comme on sait que vous écrivez en sortant de Paris, du coup... Cela dit, là, je me suis installée en Normandie parce que l'autre truc quand on écrit, c'est qu'il faut être toute seule. Vous ne pouvez pas écrire avec quelqu'un. Vous vivez avec quelqu'un, vous ne pouvez pas écrire parce que vous ne pensez qu'à ça tout le temps. Donc, c'est fatigant pour l'autre. Vous vous réveillez en pleine nuit en disant, il faut que je mette ce paragraphe-là, là, mais pourquoi ? Mais là, il faut que je coupe. Et j'ai oublié de dire ça. Alors, j'ai une lampe de poche, j'ai un bloc, j'écris parce que le lendemain matin, j'aurais oublié. L'autre, il se réveille en sursaut. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je me casse et je vais en Normandie. Donc, c'est pour ça. Mais j'ai écrit à New York entre trois gratte-sièves. J'ai écrit, je me rappelle, j'ai écrit à Londres dans une chambre d'hôtel. Vous voulez dire que ça n'a rien changé pour vous ? Le fait d'être en Normandie n'a pas spécialement changé votre rapport à la nature ? Non, ni à l'écriture. Non, c'est l'économie. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on écrit, et c'est pour ça que je pense qu'il faut du calme, qu'il ne faut pas voir de gens et qu'il faut être toute seule, c'est comme une espèce de lente méditation. Ça fermente, en fait. Ça fermente. L'histoire, elle fermente. Si vous êtes tout le temps en train de sauter dans un métro, aller au cinéma, déjeuner avec une copine, tomber amoureuse, vous ne pouvez pas écrire. Parce que le temps de fermentation ne se passe pas. Quand je suis coincée seule dans mon village avec 30 habitants, dont 25 qui ont 80 ans... C'est calme. C'est calme. C'est très, très calme. À 8 heures, ils ont tous mangé leur soupe, ils sont couchés. Moi, à 8 heures, je commence ma vie de femme libre. Parce qu'à 8 heures, j'arrête d'écrire quand même. Et je suis là avec mon chien. C'est pour ça que mon chien a tellement d'importance dans ma vie. Et on va voir la mer. En été, en hiver, à 5h30, il fait nuit. Vous voyez ? Donc, je bouquine. Je recommence, je repars dans le livre. Non, l'endroit où je... Pour écrire, il me faut des dictionnaires. Bizarrement, ça me rassure. Oui, toujours votre tésaurus ou vos tésauruses ? Ça me rassure terriblement. Même si je ne le consulte pas tellement, finalement, mais ça me rassure. Du thé, une théière, toujours la même théière. Oui. Votre petit univers. Voilà, je crée mon petit univers. Finalement, ce que vous dites, c'est qu'il vous faut plutôt du temps qu'un espace. Absolument, absolument. Ah oui. C'est ça, le sujet. Ah oui. Et dans ce temps, on le voit bien, on sent qu'il y a des choses qui vous reviennent de votre histoire ou d'histoires de gens que vous avez connus, peu importe d'ailleurs. Ce n'est pas tellement... Oui, oui. Ce n'est pas très important. En fait, je pense qu'un écrivain, c'est une sorte d'aspirateur. Il aspire tout. Donc, c'est un temps de quoi ? De travailler sur la mémoire ? De ce qu'on a enregistré dans la vie ? Non, non. Vous attendez que ça fermente. Vous attendez que tout ça se... Mais quoi ? Je ne sais pas. Si je le savais, ça serait vraiment bien. C'est là. C'est comme on me dit, genre, comment vous trouvez vos titres ? Mais je n'en sais rien. Comment je trouve les titres ? Là, ici, on le trouve parce qu'il est... Oui, mais quand j'ai trouvé le titre, j'avais déjà écrit 400 pages. Il était là. Et en plus, il est au début, le titre. Et en fait, je devais me dire... J'avais un titre de travail que je n'aimais pas, donc je savais que j'allais le changer. Et en fait, je me disais, tiens, il faut que je trouve un titre. Et puis, un jour, je conduisais le chien à sa visite annuelle chez le vétérinaire. Normandie, il pleut. Il y a des champs de betteraves. Donc, c'est marron par terre, gris dans le ciel. Il pleuvait, il pleuvait. Et je conduisais au milieu de ça. Et je me suis dit, la mariée portait des bottes jaunes. Et c'était le titre. Et je le savais. Et je n'ai pas bougé après. Je me suis dit... Ça avait bien fermenté, là. Ça avait dû fermenter. Et ça avait fermenté. Et voilà. C'est une histoire de fermentation, je pense. Et dans cette fermentation, aussi, le fait de s'interroger sur la difficulté d'imaginer nos propres parents avant qu'on soit nés. Ça, c'est une réflexion d'enfant. Ça, c'est une réflexion d'enfant. Et c'est une réflexion qu'on partage tous. Mais c'est la première fois que je l'ai faite. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question, Catherine Pancol. Je ne fais rien. Parce que dans vos livres, tout d'un coup, cette phrase, on s'arrête dessus parce qu'elle concerne tout le monde. On a du mal. Oui, c'est vrai. Après, je me suis dit ça. Et alors, je me suis dit, ça vient d'où, ça ? Et alors ? C'est sûrement un truc que j'ai dû penser enfant. C'est pour moi, papa, maman, c'était papa, maman. Je ne pouvais même pas imaginer qu'ils s'embrassaient, par exemple. Je ne savais même pas... On m'avait expliqué, ils n'étaient pas bêtes, mes parents, quand ils m'avaient expliqué que ce n'étaient pas les roses et le... Je ne sais pas trop quoi. Les choux. Les choux, les roses, tout ça, non. On m'avait expliqué ça. Enfin, c'est très cruel si on vous dit ça à un enfant. Ça dépend comment on le voit, mais je vois bien que vous le voyez comme quelque chose de cruel. Quand vous êtes enfant. Oui, oui. Papa, père, fort, maman. Vous vous dites, c'est horrible. Il s'agit dessus. Vous voyez ? Oui, je vois très, très bien dit comme ça. Non, non, c'est horrible. C'est très clair comme image. Non, mais avant ça, avant, quand les parents sont jeunes, qu'on ne les connaît pas... Ils étaient jeunes, mes parents, quand ils m'ont dit ça. Non, mais je veux dire, avant qu'ils aient des enfants, de les imaginer... Je ne sais pas, avec une période très rapidement... Mais moi, ils n'existaient pas avant moi, mais mes parents, quand j'étais petite. Voilà, cette réflexion-là, c'est une réflexion que tout le monde s'est faite. Oui, d'enfants. Mais moi, quand j'écris un personnage d'enfant, je retombe en enfance, complètement. Je retrouve... Vous faites corps avec chacun de vos personnages ? Absolument. Quand ils sont romantiques, vous devenez romantique ? Absolument. Et quand ils sont ignobles, même... Comment il s'appelait ? Ré Valenti dans Mouchacha, ce qui était quand même un personnage abominable, je finissais par comprendre comment et pourquoi il était comme ça, disons. Il faut arrêter d'écrire. Il fallait que je le lâche. Mais parce que... Et ça, je pense aussi que c'est ce qui reste aussi du journalisme. Parce que quand vous faites une longue enquête sur un fait divers, par exemple... Donc, vous allez voir quelle est le personnage. Je me rappelle, j'avais fait cette femme-là qui passait tous ses mariés à la tronçonneuse, Simone Weber. Simone Weber ? J'étais allée la voir en prison parce que je voulais... Elle me disait comment on peut passer ses mariés à la tronçonneuse, son amant. Il y avait un mari et un amant. Puis alors qu'il dément, elle y allait... Et quand je me suis retrouvée face à elle en prison, je la trouvais extrêmement sympathique. Je me disais, alors qu'est-ce qui a... Dijoncté dans sa tête, vous voyez ? C'est ça qui m'intéresse. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant dans votre travail d'écriture, à vous, c'est que sur vos 30 personnages, à nouveau, vous êtes capable de vous extraire de vous-même pour devenir chaque personnage ? Je deviens tous les personnages. Mais même le plus... Alors, je deviens tous les personnages sans pouvoir les influencer dans le cours du récit. Ça, c'est aussi très compliqué. Je sais qui ils sont, mais c'est à eux de faire leur vie. Par exemple, au mois de novembre, je suis venue à Paris pour voir mon éditeur et il m'a dit « Catherine, si tu veux qu'on sorte en avril, il faut que tu nous rendes le manuscrit fin décembre. » N'écoutant que mon courage, j'ai dit « Oui, bien sûr, fin décembre, je vous aurai tout ça. » Sinon, on le sort en... Parce qu'il y a des très longs délais. Donc là, ils avaient prévu en avril. Donc pour que je garde ma place en avril, il fallait vraiment que j'ai tout rendu fin décembre, tout était en place. Alors, je rentre à la campagne. Je fais là, je fais 8 heures par jour. Là, j'étais exsangue, je ne mangeais plus, je ne me lavais plus, je prenais une douche de temps en temps. J'étais complètement... On est à garde, vraiment. Je ne savais plus quel jour on était. Pleine fermentation. Oui, complètement fermentée. Et voilà-t-il pas qu'il y a un personnage qui agit de manière totalement inconsidérée pour moi. Je comprenais pourquoi elle faisait ça. Je ne comprenais plus. Et elle s'enferme à clé dans sa chambre. Et moi, il fallait que je rende mon manuscrit. Donc il fallait qu'elle sorte de cette chambre. Et elle ne sortait pas. Et je voyais le temps passer. Je me dis... Très bien, à quoi vous faites référence. Et là, vous êtes coincée. Je suis coincée. Parce que l'action doit toujours venir du personnage et pas de l'extérieur. Si l'action vient de l'extérieur, le lecteur va se rendre compte que c'est bidon que je fais ça parce que ça m'arrange. Vous voyez ? Donc, il faut que j'attende. Donc finalement, pour être le mot de la fin, vous aimez bien quand c'est compliqué. De toute façon, je pense que quand on écrit, c'est toujours compliqué. Alors sinon, ce que j'avais fait, d'ailleurs, j'ai fait toute une série de livres pour enfants. je n'avais aucun état d'âme. C'est très, très drôle d'écrire des livres pour enfants. Parce que vous pouvez imaginer n'importe quoi. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas aborder. Je ne savais pas gratter dans les secrets d'enfance, de famille et tout ça. Et c'est vraiment, c'est comme les contes de fées. Mais sinon, je pense qu'écrire, c'est très, très compliqué. Très compliqué. Et très... Il faut être très endurant. Ça. On a bien compris, oui, dans votre façon d'écrire à vous qu'il faut quand même tenir le coup. physiquement, c'est épuisant. Alors, ce sera ma dernière question parce que ça passe vite quand même. Il y a 30 personnages. Vous arrivez à être assez schizophrène pour être un peu chacun d'eux, mais en même temps, ce n'est pas vous. Donc, voilà. Dans le lot, il y en a un, particulièrement après, qui vous accompagne plus, qui reste là, qui a deux vous. Il y en a un qui est différent ou pas ? Alors, d'abord, honnêtement, ils n'ont pas de moi. Parce que, alors, c'est l'avantage d'avoir écrit déjà une vingtaine de livres. C'est que mon premier livre, j'ai changé des noms où j'ai accéléré des actions. Parce que je ne savais pas sur quoi écrire. Le deuxième, déjà non. Le troisième, non. Les hommes cruels, c'est autobiographique. il y en a quelques-uns qui sont autobiographiques. Mais sinon, on arrive au bout d'un certain temps. C'est ce qui est bien quand même. On apprend des choses en écrivant. Oui. Et donc, j'ai appris à faire des personnages qui ne sont pas moi. Oui, mais on va bien... j'avais interviewé un acteur que moi j'adore qui s'appelle Carrie Grant. Je l'avais interviewé. Il était à la fin de sa vie. Donc, il parlait assez facilement. Et je lui avais dit comment vous faites pour jouer des personnages tellement différents et avoir quand même un style parce qu'il avait un style. Il m'avait dit c'est très, très simple. J'arrive sur le plateau. Je prends le costume de mon personnage. Je joue mes scènes et je raccroche le costume et je suis moi. Et bien moi, je fais un peu ça. Je prends, je rentre dans le personnage. Je fais la scène où il est. Alors, quand il y en a plusieurs, je me dédouble. Je ne sais pas comment dire. Je me quintupe. Oui, oui. Mais je deviens tous les personnages. Et le soir, quand j'éteins mon ordinateur, c'est fini. Vous rangez le pyjama, s'il plait. Voilà, c'est terminé. Mais il y en a un qui vous accompagne aujourd'hui de... Alors, c'est là où je suis un peu inquiète. C'est que... Parce que l'autre truc aussi qui est passionnant, c'est que normalement, mais ça n'arrive pas à chaque fois parce que c'est un tour de force, la dernière phrase du livre, elle doit à la fois résumer tout le livre, laisser la situation ouverte et la refermer. Alors là, vous arrachez les cheveux. Et j'avais réussi à faire ça dans les crocodiles. Mais c'est rare d'arriver à faire ça. Et là, je l'ai fait encore une fois. Alors, ne lisez pas la dernière ligne. Non, on ne va pas le dire. Non. Non, on ne commence pas par ça, ce serait bête. Oui, ce serait bête. Oui. Mais la dernière... Ce qui fait que... Je n'ai pas refermé le truc, mais je ne l'ai pas laissé complètement ouvert. Ce qui dit, ce qui raconte aussi que quelque chose vous accompagne encore. Et alors, l'autre jour, je suis allée à Beaune pour faire une signature. Et donc, j'ai rencontré les gens de Bourgogne parce que moi, au départ, je voulais faire Bordeaux et Bourgogne et même la Californie. Mais là, j'aurais fait 3000 pages. Oui. Je me suis dit, je vais m'arrêter à Bordeaux. Et j'ai vu ce monde de Bourguignon qui n'a rien à voir avec le monde bordelais. Rien du tout, du tout. Ça vous a donné des idées. Ça m'a donné des idées. Et là, je me suis dit, oh là là là. Il ne faut absolument pas que... Voilà, il faut que... Et c'est ça. Et le problème, c'est que quand les personnages ne disparaissent pas, il y a des traînées comme ça qui restent. C'est très bien. On va finir sur ces points de suspension. En attendant, votre prochain livre, du coup, merci beaucoup Catherine Pansol. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada